Pour ce 200e tuto du jeudi nous allons fêter ça avec un gros gâteau d'anniversaire surmonté de magnifiques bougies étincelantes scintillantes qui font des mini feux d'artifice et c'est là dessus que l'on va travailler donc dans Riel Flow avec le moteur de simulation Diverso et surtout le daemon shatter qui va nous permettre de réaliser ces effets de spark d'étincellement qui partent dans tous les sens au dessus des deux bougies en haut du gâteau donc on va regarder ça et puis on parlera du pipeline aussi donc après réaliser donc le rendu 3d avec krakatoa et le compositing dans nuque ok donc on va arrêter ça ici on va regarder donc la simulation d'image donc display dans Riel Flow donc dans Riel Flow voilà la preview que l'on peut avoir donc ce que l'on va chercher à obtenir c'est des éclatements donc particulière comme on peut voir donc ça va être un équilibre entre la durée de vie et la durée d'émission donc des éléments que l'on veut mettre en place des particules ici pour obtenir cet effet un peu explosif comme ça que l'on va avoir avec le daemon shatter ok on reviendra sur la preview ici regardons la mise en oeuvre c'est relativement simple on va créer donc deux émetteurs qui sont cachés pour la preview je les remets avec deux noise ici donc on va avoir deux émetteurs circulaires pour le moteur de simulation diverso donc cycle ici on clique dans le panneau diverso cycle donc on crée deux émetteurs sur lesquels on pourra faire varier éventuellement un peu la vitesse différente de l'un et de l'autre ici on a un speed à 2 et puis on a un speed à 1.5 vrandom hrandom un peu au maximum donc sur un un peu moins sur l'autre voire pas du tout pour faire une différence de toute façon on va avoir un noise qui va être au démarrage donc de l'émission des particules diversos ici et on va avoir donc un mouvement aléatoire qui va créer donc une dispersion des premières particules de telle manière d'avoir un éclatement en éventail de ces particules là qui vont elles mêmes générer donc grâce au daemon shatter les autres particules que l'on voit qui vont plus rapidement donc là on a une vue un visuel donc avec le domaine à partir donc d'une variation de vitesse ici velocity de telle manière de voir justement ce que l'on pourra récupérer donc de la même manière avec krakatoa dans le rendu avec des variations de vitesse on voit qu'on a des extrémités qui partent très rapidement et qui seront mis en avant par rapport au reste donc des particules ici donc on va mettre en place donc deux émetteurs avec le domaine au niveau du domaine on est en une résolution de 2 ça dépend bien entendu de la taille de l'élément de la simulation de la scène de simulation mais ça dépend aussi de la concentration que l'on veut donc de particules ici en fait on veut pas des particules qui soient lignées enfin qu'ils soient regroupés pour créer un mesh on veut des particules un peu indépendantes justement mais qui crée plutôt des lignes ce qu'on va obtenir avec cheater mais on entre chaque ligne je dirais on veut des choses des particules indépendantes c'est un peu comme on voit ici si je zoome on a des lignes ici qui se forment que l'on va pouvoir donc plus ou moins relier et puis voir à quelle distance il faut aussi replacer la caméra on sera plutôt sur une caméra qui sera comme ça donc on a des éléments qui sont qui commencent à devenir intéressants ici en termes de simulation que l'on pourra encore renforcer mais c'est ces lignes là que l'on veut conserver et non conserver un amas de particules denses comme on pourrait le faire avec une résolution ici beaucoup plus importante ok donc densité 1000, interpénétration on a descendu à 0,5 de telle manière qu'il y ait moins d'interpénétration donc des particules les unes par rapport aux autres on a mis de la friction, on a mis de la statique friction à 0,45, 0,5 pas de cohésion ce qui crée une sorte de pâte sur les particules démarrants et c'est pas ce que l'on veut on veut l'inverse, on veut être plus dans le granulaire, on a choisi le type granulaire ici c'est important de le dire, granulaire et dans le mode granulaire on veut pas un sable compact ou un élément donc assez dense, compact qui va se casser on veut plutôt donc pas une pâte sableuse mais des grains de sable qui partirait dans tous les sens et qui serait indépendant donc statique ici 0,6 pour créer des parties qui vont aller ensemble et du damping ici pour freiner donc pour ralentir les mouvements ici notamment au démarrage avec les noise que l'on a mis en place noise field ici donc on a daemon on va créer deux boîtes donc avec des fall off comme on peut le voir ici on a deux boîtes ici et on a les particules qui démarrent on le voit ici les particules démarrées ok et on va avoir donc enable fall off, yes yes ici qui permet donc de créer localement un noise avec une certaine force qui va décroître donc ici on met force à 20 un space scale à 0,8 et un time scale à 30 ici pour avoir donc un space scale ici avoir des effets de de mouvements un peu amples au démarrage tout de suite pour écarter les particules les unes par rapport aux autres si on avait mis un space scale à 10 ou 15 on aurait eu une agitation de proximité enfin une agitation je dirais de la particule sur elle-même qui aurait fait un amas de particules donc on peut jouer aussi sur ce space scale ici comme le time scale pour obtenir un mouvement un peu plus ample au démarrage ce qui va nous permettre donc d'avoir ici un mouvement important comme on le voit sur les particules ici alors pour mieux le voir eh bien on va remonter donc le niveau voilà là c'est peut-être un peu trop 4 voilà ok voilà donc les premières particules en fait ce que l'on veut au niveau des ces particules c'est que elles sortent effectivement et elles soient donc agitées par le noise de manière de partir donc en éventail pas trop bien entendu mais en éventail en ouverture ici un peu dans toutes les directions donc double le space scale à 0,8 et ensuite la génération donc de avec cheater de de particules supplémentaires qui vont qu'on va appeler teint drill qui vont partir dans tous les sens en ligne comme on peut le voir ici qui vont former des lignes de force ici avec les particules ok on le voit mieux effectivement avec un size on va laisser un size à 2 à ici pour continuer la démonstration pour mieux voir donc les effets ok ici du noise voilà on réglera le noise le noise il se réglera en fait dans ce cas de figure en fonction donc de la vitesse d'émission si la vitesse est très rapide et bien les particules vont traverser la boîte de noise sans vraiment être touché entre guillemets et donc seront peu déviés vont partir tout droit si la vitesse est trop volante et bien les particules vont rester sur place et être trop déformé donc c'est un équilibre entre la vitesse speed d'émission et la boîte de noise qui est au niveau donc de l'émission bien entendu de la force des noise qui est au niveau de l'émission donc ici pour une vitesse entre 1,5 et 2 on a mis un noise field ici à 20 sur les deux boîtes ok donc à edge maintenant donc on va limiter l'âge des particules de telle manière d'avoir des effets donc de brillance et de disparition on peut donc mettre un life ici à 40 avec une variation de 5 par exemple je le rajoute ici et on aura donc à ce moment là des disparitions de particules au fur et à mesure comme un feu d'artifice où on a donc un arrêt de la brillance de la combustion on va dire et donc c'est exactement le même effet qu'on obtient ici avec un arrêt donc alors on réglera donc la vitesse 40 en fonction de l'ampleur que l'on veut donner donc au système et puis au fait que ça va permettre de régénérer donc des comme on le voit ici des nouveaux systèmes donc de tendril au fur et à mesure avec le cheater au fur et à mesure que les particules disparaissent puisque ces nouvelles particules générées ici que l'on voit partir dans tous les sens sont aussi au même au même age au même qui nous intéresse cheater ici cheater donc le daemon va toucher donc les deux éléments alors j'ai pas parlé dure la chaîne gp editor parce qu'il est très classique ici les deux émetteurs domaine le cage sur le domaine ici et puis on a donc les différents éléments ici donc avec le sur le hub les différents daemon des deux noise le cheater et puis surface qui est le gâteau ici pour l'interaction ok donc domaine cheater ici voilà et donc on va avoir l'éteindre il à ouvrir donc ici les cheaters va à pour fonction de base de créer donc de remplir des trous entre les particules donc c'est ce qu'on appelle un fil rôle donc un remplissage de deux trous le cheater à la base donc sans la création de tendril ici au départ c'est bien nous ici et on va donc la première partie de cheater selon des paramètres que l'on va regarder et bien on va créer donc des par des particules supplémentaires qui vont remplir les espaces vides un fil rôle remplir les espaces vides vides pardon entre les particules alors on va avoir plusieurs types de paramètres que l'on peut enclencher ou pas et qui vont enclencher donc le remplissage de ces vides entre particules donc on a le premier qui est le min cavities size ici donc ça veut dire que si la valeur minimale donc et une valeur de 10 ici et bien il ya remplissage ici donc deux entre deux particules quelle qu'elle soit alors c'est important de dire quelle qu'elle soit parce que elles sont pas forcément dans la même direction ou dans la même vitesse ou dans le même alignement ce qu'on va voir ensuite après donc ici c'est la distance entre deux particules si cette distance là et et à son est supérieur donc à cette valeur là et bien donc on a un remplissage ici voilà ici donc si on met une valeur de 2 par exemple on a donc une distance de 2 et toutes les particules qui vont se trouver donc donc à supérieur à 2 donc il y en aura beaucoup et bien vont se remplir enfin bon il va y avoir des particules qui vont être créés ce qui fait qu'on va obtenir donc on voit par rapport à la simulation qu'on avait précédemment quelque chose ici de relativement dense donc si on veut compléter ou densifier au delà du feu d'artifice que l'on veut faire avec cheater on veut je continue un peu la simulation on veut remplir et bien avoir un espace plein pour justement faire un mèche et bien c'est relativement intéressant et on voit ce qu'on obtient ici alors après on a les effets de d'un drill qui arrive mais au départ donc on a le remplissage ici on voit qu'avec 2 bien on obtient quelque chose de très dense à ici donc si on augmente on passe avec une valeur de 8 par exemple ok 7 on stimule et là on voit que l'on a donc quelque chose qui est beaucoup moins dense qui va faire des paquets comme ça mais qui est déjà beaucoup moins dense que ce que l'on avait précédemment ok et puis on choisira donc une valeur de 10 ici sur cette valeur là voilà pour cette valeur là ici ensuite on va avoir des valeurs que l'on comprend assez facilement on va utiliser donc use velocity alignement il était enclenché ici donc le use velocity alignement va avoir un angle d'écart qui est de 5 ici ça veut dire que si deux particules sont dans le même axe ou avec un écart petit de 5 et bien entre les deux va se créer donc des particules de remplissage si elles ont un angle plus important en termes de direction de vitesse donc du vecteur vitesse et bien il n'y aura pas malgré qu'elle soit à 10 soit dans le bon paramètre de min cavities size et bien il n'y aura pas de de remplissage ici entre les deux ce qui va nous permettre donc de privilégier dans le remplissage des lignes de particules qui sont un peu dans le même axe de la vitesse ce qui va forcer le fait de créer des lignes ici alors on peut mettre une valeur là aussi importante si on met une valeur importante maximum étant 50 reset ici simulate et bien on va obtenir quelque chose qui va être aussi dense à paramètre de min cavities size égale on a quelque chose de vraiment très dense et à l'inverse si on met donc une valeur à un degré par exemple oui cette qui est ici simulate et donc à ce moment là on a quelque chose bien sûr de nettement moins dense parce qu'il ya moins de particules qui sont dans le même axe les unes par rapport aux autres pour la simple raison c'est que on provoque justement le phénomène à inverse avec le noise qui les envoie balader un peu dans toutes les directions dès le départ ok donc ici où on pourra avoir des valeurs selon la densité mais déjà on a une densité relativement importante pour un feu d'artifice donc on a une valeur de 5 ici ensuite on peut utiliser ce que j'ai pas utilisé ici dans ma simulation mais on peut l'utiliser donc c'est le use relative speed qui va travailler de la même manière et qui va dire que si les particules ont la même vitesse ou une vitesse relative entre 0 et 2 c'est à dire même vitesse 0 ou plus ou moins 2 ici en max c'est à dire une partie qui va à une vitesse de 4 une autre à 6 et qui ont donc un alignement à 5 et une cavité assise on a trois paramètres maintenant et bien ce moment là on fait un fil rôle ici un remplissage donc de vide entre les particules donc bien sûr ces éléments entraînent ces conditions entraînent effectivement de moins en moins de particules mais on voit qu'on a des lignes ici qui sont qui apparaissent des traces de lignes ou de paquets qui apparaissent grâce à ces paramètres là ensuite on a l'âge on peut enclencher l'âge encore une fois et pousser donc les conditions un peu plus loin un peu plus fort un peu plus forte en termes de contraintes dans ces conditions en utilisant l'âge le max âge ici donc la différence d'âge ici donc on a des on peut rentrer des valeurs de l'ordre de 20 par exemple de telle manière de d'avoir des différences de particules alors jusqu'à 20 ici et éventuellement celle qui serait une différence de 20 ne se connecterait pas entre guillemets en créant donc des particules intermédiaires donc voilà ici pour l'âge maximum ensuite on a le paramètre de cavities détection ratio ici qui est au maximum donc c'est un pourcentage par rapport à ce qui est détecté on dit qu'on veut remplir les trous détectés les espaces détectés à 50% seulement et bien on met et donc c'est entre 0 et 1 en pourcentage bien entendu ensuite on a le paramètre de crate and rail ici qui va permettre donc avec un max donc de à des particules crécompte ici un temps de création donc ici donner un temps de durée donc de la création ici et une force donc des particules partantes de pouvoir créer ici donc ce que l'on voit dans la simulation j'ai arrêté la simulation les lignes ici donc on les voit bien à ce niveau là voilà ces lignes là donc là on a une force qui est relativement forte entre guillemets dans le sens alors tout dépend à quelle distance bien sûr on voit les particules comment on pourra générer des particules secondaires ensuite dans le rendu par exemple avec ragato 1 au nuque bien entendu on va pousser la simulation et la précision donc ici du calcul qui devient relativement long il faut le noter aussi alors pas très très long mais qui freine la création de tendrils freine la simulation ici et donc la force ici est donc la force donc de pousser de ces tendrils plus ça sera importante plus les particules seront entre elles donc distantes donc on a intérêt à avoir un compromis donc entre effectivement ces effets que l'on voit donc qui partent qui sont intéressants et puis donc le nombre de particules que qui vont pouvoir se suivre pour créer un vrai fil continu ici encore une fois tout dépend donc de la distance de la taille des particules du de la possibilité que l'on a notamment dans krakato 1 de pouvoir dupliquer donc le système donc de de simulation pour l'épaissir entre guillemets et trouver donc un bon moyen pour avoir une certaine continuité de même on a des des notes dans new qui permettent aussi de travailler à ce niveau là donc bien sûr le la réalisation donc de la simulation dans real flow et pensé à l'intérieur de du pipeline que je viens de décrire donc ici avec une valeur de 5 donc trois fois moins que la valeur que j'ai utilisé pour donc ici la simulation et bien on voit qu'on a quelque chose de plus épais dans le corps et de plus continue éventuellement sur les bords ça veut dire qu'on a donc une force qui conserve les particules proches les unes des autres et on a moins cet effet de un peu de filaments on voit qu'on a une épaisseur de parties qui partent comme ça sur ici là sur le sur le côté donc gauche on voit ce qu'on a quelque chose de beaucoup plus épais ici et à l'inverse avec une valeur donc de 30 par exemple le double de ce que j'ai utilisé on voit les effets donc de filaments beaucoup plus marqués ici ça part vraiment en étincelles isolées les unes par rapport aux autres et on retrouve plus cet effet feu d'artifice ou bougies étincelantes scintillantes ici que l'on recherche bien entendu donc ensuite après avoir réglé donc ces différents paramètres selon la densité que l'on veut on va venir donc alors on exporte bien entendu ces particules ici export donc domaine donc on a le cache par défaut rpc pour lire dans riel flow et puis on exporte au format krakatoa donc prt ici je rappelle qu'on a principalement deux formats pour diversos le format alambic abc qui est importé dans maya directement et le format donc krakatoa qui est pour donc comme son nom l'indique le moteur de rendu krakatoa donc on va utiliser krakatoa ici on utilise donc on récupère krakatoa on monte donc une rampe par rapport à la velocity ici en fonction des vitesses les plus importantes se donne des particules les plus claires ici donc jaune orange et on descend sur un bleu ensuite donc on règle les éléments on verra dans un prochain tutoriel avec donc l'éditeur magma et la possibilité de mettre des rampes donc sur des paramètres de color de vitesse ici et on va donc faire le rendu global donc à part on met en cache on le voit juste en avec le l'ombre ici du gâteau on met en cache dans krakatoa donc en masque le gâteau que l'on a apporté pour obtenir exactement donc les particules que l'on doit voir et on va compositer tout ça dans nuke voilà donc ici dans nuke on va jouer donc au niveau 2 2 du feu d'artifice des deux bougies on va jouer sur quelque chose d'assez classique on va avoir un haut flot en deux branches en fait un haut flot et un bleu à qui vont nous créer donc une ce que l'on voit là à l'écran donc quelque chose de diffus de doux et de pas très brillant de moins intense en termes de luminosité et de l'autre côté la deuxième branche à l'inverse avec un grade quelque chose de très pointu précis et très brillant relativement brillant et plus saturé ici en mettant donc des paramètres donc de grade black point et pousser un peu avec un multiply ce qui nous permet de composer deux passes ici qui vont avoir en même temps donc le un peu le volumétrique et le côté scintillant qu'on pourra éventuellement encore renforcer ici on voilà l'effet classique donc l'on crée sur nuke avec le gâteau qui lui rendu avec le moteur de rendu arnold en maya avec des effets de démission et de de passes indirectes et spécu indirectes qui permettent d'avoir une auto illumination comme ça flamboyante donc du du gâteau voilà donc pour ce deux centième tuto on a vu donc ici comment réaliser donc des étincelles des feux d'artifice et bougies étincellantes donc en haut de notre gâteau d'anniversaire de notre deux centième tuto